Bonjour les replays, comment allez-vous ? Enchanté, très bien, nous sommes en live Twitch, évidemment, et on continue cette aventure avec Jeanne d'Arc, deuxième épisode, c'est ça, ouais, c'est deuxième épisode, rappel de l'objectif, éventuellement, pour le live, et pour ceux qui peut-être n'auraient pas vu le premier épisode, nous sommes Jeanne, Jeanne, ici, l'immortel, pourquoi ? Parce que, c'est une mise à jour qui a ajouté le trait Immortel, je ne l'avais jamais vu, donc est-ce que c'est sur la dernière match DLC, je ne sais pas, mais je ne l'avais jamais vu. J'ai envie de tester ça, donc Immortel, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que l'âge monte, évolue, mais on ne peut pas mourir de vieillesse, par contre, on peut mourir, c'est pas très immortel, du coup, mais en fait, on ne peut pas mourir de vieillesse, mais on peut mourir quand même, tac, ah, une date dans le dos, et c'est terminé, j'imagine que c'est possible, ou sur le champ de bataille, voilà, on joue sans terre, parce que nous sommes Jeanne, Jeanne sans terre, la justicière, pour le moment, Et l'objectif, c'est d'acquérir 500 soldats, pour pouvoir fuir le joug anglais, hein, parce que pour l'instant, on est sous contrôle anglais, revenir en France, et après soutenir le roi de France, au maximum, de manière ou d'une autre, pour que plus tard, on puisse revendiquer une terre. Une fois qu'on aura revendiqué une terre, on reviendra sur un Crusader Kings plus classique, avec un objectif simple, clair et net, déjà, on ne se marie pas, parce qu'on est immortel, donc pas besoin d'enfant, pas de mariage, on est Jeanne la pucelle, on ne se marie pas, j'espère qu'elle va pas nous faire un enfant dans le dos, mais bon, bref, normalement, non, parce que c'est pas, enfin, c'est nous qui jouons, donc normalement, c'est pas possible. Et une fois qu'on aura un comté, un duché, on ne sait pas, que sais-je, en objectif de venir reine, puis impératrice, puis, si c'est pas fait, virer les anglais du territoire de France, tout simplement, voilà. On poussera pas beaucoup plus loin, parce qu'encore une fois, la conquête du monde, je l'ai fait sur ma première partie, voilà, on a pas besoin de le refaire, et en plus, on risque de manquer de temps, parce qu'on est en 1195, j'ai démarré en 1100 et quelques. Donc, ça finit en 1400, à peu près, 1300, je sais plus, bref, donc, de toute façon, on manquera de temps. Bonsoir, Superman, comment vas-tu ? Et bonsoir, le scorpion rouge. Les jeux vidéo aussi te font découvrir des univers, genre, par exemple, les Souls m'ont fait découvrir les Dark Fantasy, les fameux mangas Berserk, et d'autres mangas, ce qui m'a permis d'avoir 18 au bac de philo. Donc, ce genre de culture est pratique. Ah bah non, mais, de toute façon, toutes les cultures sont pratiques. Faut juste savoir, euh, ne pas se laisser influencer par un jeu vidéo. Tu vois, tu vois, par exemple, euh, est-ce que, en 1195, tous les territoires du nord d'Italie étaient indépendants ? Probablement pas, tu vois. Et pourtant, là, ils le sont. Ouais. Au moins, viraient les Anglais du territoire d'Angleterre. Non, les Anglais du territoire d'Angleterre, par principe. Viraient les Anglais du territoire d'Angleterre ? Ça pourrait être une suite d'objectifs, si on a le temps, on ne sait pas. On verra, on verra. Alors, pour l'instant, du coup, on est Jade. Donc, on a 400 hommes. Bon, renommée, ça va être très, très loin à monter, vu qu'on est seul. Mais c'est pas grave. C'est-ce que c'est mon problème ? Non, qu'est-ce que c'est ? Trop gentil. Merci beaucoup, Facile à dire, d'être trop gentil. 34e mois d'abonnement, merci pour le sub. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir, The Larn. Alors. Soutien d'une faction. Ah. Ah. Une faction bretonne. Intéressant. Catholique bretonne. Adultère. Tiens, tiens, tiens. Exaspéré par le règne de la Duchesse, il invite tous ceux qui s'opposent à la Duchesse de rejoindre la faction pour installer le con de Guimarche. Guimarche, qui est un gars à peu près lambda, j'ai l'impression. Badâtre. Pèlerin. Voilà, ça me plaît. Tu vois ? Sachant qu'on essaie de jouer un peu RP, alors vite fait, évidemment. Mais un peu RP, c'est-à-dire qu'on est pieux. Nous, la foi, c'est avant tout. Tu vois ? C'est... Vive ceux qui aiment le Christ. Tout simplement. Donc là, on voit que d'un côté, on a une femme adultère, et d'un autre, quelqu'un qui pourrait monter sur le trône et qui est pèlerin. Bah, écoute, pépère, bouge pas. Je viens de soutenir. Évident. Alors, est-ce qu'on aura la puissance ? Je ne sais pas. Mais on y va. Un grand contagion armé sous la bannière du comte Guimarche visite mon camp. Je vous salue, maîtresse Jeanne. J'ai entendu dire que vous vous intéressez à notre cause. Laissez-moi vous parler de notre détestable ennemi, la Duchesse Constanza. Elle est une dame lige. Et la Duchesse Constanza, elle est... Crache le meilleur chevalier. En me tendant la main. Quoi ? Elle est... On ne sait pas ce qu'elle est. Mais en tout cas, elle est adultère. Je veux un bout de terre. Ça, on n'en veut pas. Il faut qu'on soit illustre. Ok. Une juste cause, en effet. Eh bien, j'arrive. On va le soutenir. Et là, on entre en guerre. Directement. Ah non. On n'est pas encore en guerre. On soutient la faction. Il y a combien d'hommes, oui ? 2000. Et elle ? Ah. Il va falloir un peu plus de monde. On n'a pas fait attention à ça. Salut, Gordon. Comment vas-tu ? Les virer ou les exterminer par principe et par hérésie contre la reine. Quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoi ? Ah. Bon, il a été calmé, le gars, apparemment, déjà. La reine, elle a fait... Je sais ce que tu prépares. Tu veux mourir ? Non, non. Non, je n'ai rien fait. Ok. Bon, du coup, on ne participe pas. On a un trait martial. Alors, loyauté, respect, évidemment. Parce que... Pourquoi on est parti sur ça ? Je ne sais pas, en fait. Ah, si, pour monter notre prouesse. Parce que l'objectif aussi, parce qu'on est immortel. Mais on se met en danger. Jeanne, elle est au front. Toujours la générale. Commandant, machin. Celle qui est sur le front. On n'en voit pas quelqu'un d'autre. Donc, à tout moment, elle veut mourir sur le champ de bataille. Donc, il faut absolument que sa prouesse grimpe. Pour qu'elle soit invincible. Euh... Les anglais. Bah, les anglais... Déjà, ils sont trop de terre, là. Ils sont trop de terre, de toute façon. Après, c'est un normand, hein. C'est un plantage naï. Il reste sympa, comme gars. Mais, bon, c'est l'objectif. Alors, euh... Nos provisions. Ce serait bien d'aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on fait ici, je ne sais pas. Rassembler des provisions. On va aller voir ça, tiens. Hop. On va essayer de trouver des provisions comme ça, tout simplement. Et on en a trouvé. Parfait. On est à 2400 sur 3100, haut à droite. Excellent. Euh... C'est quoi, ça ? Sachant qu'on va éviter de faire des assassinats, etc. On n'est pas... On n'est pas là-dedans, bon. Pourquoi je ne peux pas cliquer là-dessus ? C'est quoi ? Un observateur est nécessaire. Le compte peut garder un oeil sur ses voisins. Il est simplement curieux. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. De l'espionnage... Ce n'est pas mon rôle. Et pourquoi je ne peux pas faire des... Votre impression contre le compte a expiré, ok. C'est quoi, ça ? Soutien d'une faction... Exacerpée par Adhemar. Le duc de Luxembourg. Un français, tiens. Agnès. Une française. Sans homme. Et sans terre ! Oh, mais ça nous parle. Je la soutiens. Je la soutiens. Ah, bon. Ça a été annulé une fois de plus. Dès que j'arrive, apparemment, ça fuit. Invité à une activité. Oh ! Hé ! Le roi ! Il nous envoie un petit message. Salut Jeanne ! J'ai entendu parler de toi. Ça te dirait de venir chasser ? On pourrait faire ça. Là, ce n'est pas à s'installer. C'est juste répondre à une invitation du roi. On n'est pas non plus enfermés dans les frontières anglaises. Bonsoir Frantzini, comment vas-tu ? La fameuse invocation Jeanne Osco. Tu as le nouveau DLC, Earth of Iron 4. Ce sera principalement un nouvel arbre des priorités pour l'Autriche. Le nouveau DLC ? Il y a un gros truc sur l'Allemagne aussi, non ? Sur Earth of Iron. Et sur l'après-guerre. Salut Yankee, comment vas-tu ? Quand tu seras impératiste, tu les vires et on les extermine. On les vire. Après, on verra. Se joindre à la chasse. Est-ce que la chasse... Est-ce que Jeanne aimait la chasse ? Il y a trop d'informations à assimiler dans ce genre de jeu. Ouais. Quand tu ne connais pas, au début, tu es assez perdu. Après, pour le coup, Crusader Kings 3, je dirais que si c'est le genre de jeu qui intéresse, mais qu'on a peur. Enfin, moi-même, les premières fois où j'ai joué à ce genre de jeu, il faut s'accrocher. Mais pour le coup, Crusader Kings 3, il a un tuto où on joue en Irlande qui est vachement bien fait pour prendre en main vraiment juste la base du jeu, juste pour jouer. Et il est vachement bien fait. Crusader Kings 2 n'avait pas de tuto. En tout cas, moi, j'ai appris à jouer sans tuto. Ça a été compliqué. En plus, j'ai commencé compte de boulogne. Ça a été compliqué. On a perdu pas mal de jeux de parties. Salut, Sleven ! Comment vas-tu ? Ça se trouve, Jeanne est égale. Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait ça avec l'Autriche. Ouais, parce qu'apparemment, c'est sur l'Europe centrale aussi. Il y a l'Autriche et il y a... Ah, je ne sais plus qui. Ah, mais en même temps, c'est notre bon roi qui nous invite. On ne peut pas refuser. 30 000 oeuvres ! Il est incroyable. J'arrive, Louis. J'y vais. On va chasser avec notre bon roi de France. La première rencontre entre Jeanne et le roi de France. Alors que nous attendons le reste de nos invités, et le roi de France s'affaire déjà. Les gardes-chasse parcourent les prairies en quête de gilier tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse. Conscient qu'il sera bientôt. Je libérerai mon oiseau s'impatiente. Objectif, séduire. Alors, non. Triste nouvelle. Merci beaucoup, Sleven, pour le 24e mois d'abonnement. Merci à toi pour ton soutien. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. On s'attire les faveurs du roi, et plus tard, on les pique ces terres. C'est ça. J'ai démarré mon nouveau job, fatigué, le temps de prendre le rythme. Ouais, je comprends. Je comprends. Sans tuto, c'est sûr, on est perdu dès le début. Ouais, clairement. Quel âge il a, notre bon roi, là ? 75 ans ? J'allais dire, on va devenir potes avec, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Ton fils est là ? C'est qui, l'héritier ? Philippe Capé. Philippe, le grand menton. Oh, c'est un géant. Oula, bah, t'es géant, toi ? Il y a eu un très géant qui... Tu vois ? Qui est apparu comme ça dans la lignée. Et ça surprend personne. Ah ouais. Ah, c'est le petit fils. Ah, mais t'as plus de fils. Oh, il a été assassiné, le petit. Lui, il est mort en bataille. Le paresseux. Il s'est endormi. Il s'est endormi sur le front. Héritier du royaume de Syrie. Le prince Louis. C'est pas lui l'héritier principal. Ok. Donc, c'est son petit-fils. Son fils était... Ok. Et sa femme était une géante. Non plus. Ça semble suspect, cette histoire. Mais du coup, il est trop jeune pour être sur... Il est trop jeune pour être là. On va essayer de devenir pote avec le roi. Mais bon, c'est pas une amitié qui va durer longtemps. On va peut-être mourir un peu rapidement. Louis II le jeune à 75 manées. C'est vrai. Il a une malchance de partager son nom avec un autre personnage notable. Et a donc été rétrogradé à jamais en Louis le jeune. Ah bon ? La chasse a disparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, si vous ne connaissez pas du coup le jeu, vous voyez ça ? Ce n'est pas du sang sur un champ de bataille. C'est une épidémie. Là, on peut constater ici présent, si on regarde par ici Tech, on a la variole de Sarraside. Qu'est-ce que la variole de Sarraside ? Eh bien, c'est une variole. Criblé de cicatrices, d'éruptions cutanées et de boss, ce personnage ne sera plus jamais le même. Même s'il survit. Ah, c'est une maladie. On va essayer de ne pas choper une maladie, évidemment. On va essayer de ne pas en choper. Bon, du coup, je n'ai pas pu faire la chasse. Soutien d'une faction. Ah, c'est qui ça ? Henry II. Faction pour la liberté. Quoi ? C'est contre mon bon roi Louis ? Oh, malheureux. Jamais. Jamais. Louis VII. Et le roi légitime de France. Ah ! Il y retourne. Il y retourne. J'arrive. T'as plus de soutien ? Non, pas plus que ça. Merde. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, les factions. Après, je prends 5 pièces d'or à chaque fois. C'est gratuit. Mais, à part qu'on déménage. La chasse du duc Nicolas. C'est qui ce gars-là ? C'est qui ce gars-là ? En giseur. Ça, par exemple. Où est le giseur ? Ben, voilà. Le giseur, c'est à proximité. On la prend. On la prend. On découvre. Ben, c'est juste à côté. On peut aller chasser. Mais je n'ai pas envie. Donc, on va déménager. Où est-ce qu'on va se promener ? Et si on allait faire un petit tour en Bretagne ? On va aller. Allez. Rest. On s'en est. Petite caravane de Jeanne qui se promène. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des yeux dans l'ombre. Ah oui, on met ça. On n'en veut pas. Faire une demande au contrat Houl. 200 pièces d'or. Le compte de Vendôme. Mais vas-y, mais donne. Parce qu'on l'a soutenu. Amaury. 79. Vas-y, on prend. Et Henri II. 107. C'est gratos. 455. On va pouvoir faire des améliorations. Elle a de l'air récupéré le bon Saint-Michel. Je l'accélère un peu. Beaucoup en commun. Bon, ça, on s'en fiche. On ne va pas s'occuper des amitiés du camp. Je ne tiens pas de tuerage amélioré pendant 15 ans. La Duchesse nous apprécierait. Si je fais ça. Donc, on va. Je lui dirais, oh. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Instruction de chevalier. Allez, on va entraîner les hommes. Oh, ben les hommes du comte qui marchent, justement. Laissez-moi voir ces hommes. Je suis heureux que vous ayez pu venir. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent en matière de guerre. Car nos commandants sont assez peu formés. Le maréchal Ancel incline la tête en ajoutant rapidement du moins un second de notre seigneur Lige. Je vous inviterais volontiers à entrer, mais le comte veut que vous commenciez immédiatement la formation. Eh bien, c'est parti. Gurgist. Pour savoir à quoi j'ai affaire, j'invite Gurgist à s'entraîner avec Docte. Ma seconde. Qui a 7 de prouesse. Allez, tu vas doucement, bon. Je vais se mettre en position en guettant une ouverture. Gurgist frappe le premier et Asseine a véritable tempête de coup avec son marteau d'arme. Allez, doucement. Semble impuissante face à la nette supériorité. J'arrête le combat avant qu'il ne devienne semblant. En même temps, tu as envoyé quelqu'un. Il n'était peut-être pas apte au combat. Comme ça, il pourrait m'aider. Il pourrait recruter Gurgist. C'est quand même une sacrée chèvre. 3 de prouesse. Je n'ai pas fou. On obtient un trait guerrier sain. Augmente la prouesse. 49% de chances d'augmenter sa prouesse. En 64. Oh, ben voilà. On a monté sa prouesse. Très bien. Sigismond. 49 ans. Il en fait 70. Avec Dolce. Ben, Dolce, la pauvre. Euh... Ah, c'est pas mal, ça. Il est mauvais aussi. Mais on pourrait lui donner un trait expert en terrain difficile. Et il l'a eu. C'est pas mal. Colline, montagne, marécage. Colline en Bretagne. C'est pas mal. Et Pépère, ici. Bon, attends. Mais qu'est-ce que c'est que ces chèvres ? Ces chèvres. Zéro de prouesse, quoi. Mais comment c'est possible ? Il fait plus vieux que le roi et... Faut le faire, quand même. C'est vrai qu'il fait plus vieux que le roi. Euh... Zéro de prouesse, quoi. Non, mais là, on part de très, très loin. Il nous coûterait zéro si on voulait le recruter. Le mec, le mec, il veut s'en débarrasser. Le compte s'en débarrasse. Ah non, il me le... Ah non, pardon. Vous payez. Si, c'est ça. Le compte m'en débarrasse. S'en débarrasse. Ouais, il... Bord d'hôtel, il t'intéresse ? C'est cadeau. Je te le file avec une pomme, si tu veux. Franchement, la pomme coûte plus cher. Attends, on va en faire quelqu'un. En faire un commandant prudent devrait être facile. Non, tu m'étonnes. Le mec, c'est pas là. Après, il est fin tacticien. Le mec, il observe le champ de bataille de loin. Ok. Ça s'approche. Fuyé, les gars. Fuyé ! C'est bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dommage. Je n'ai pas l'impression d'avoir été payé. Ah si ! On a été payé 83 pièces d'or. Réussite exceptionnelle. Ça, ça fait plaisir. Un hameçon contre le comte. Le comte qui nous aime. Louer un chevalier, ça ne m'intéresse pas. De l'or. 30. Ça ne m'intéresse pas. On va garder son fait qu'il nous aime. Ce qu'on va regarder, c'est surtout augmenter la puissance de mon armée. On va prendre un peu d'arbalétrier. Comme ceci. Et de la piétaille en armée. Pourquoi ça me les monte là, là ? Ouais, mais c'est ça. C'est 6 sur 8, pardon. J'étais en train de... Attends, c'est bizarre. Ok. On va renforcer. Avec de l'or. On n'a pas assez d'or pour tout le monde. 1600. On va renforcer comme ça. On est à 900 hommes. On va pouvoir rentrer sur le territoire de France. On n'a plus rien à manger. Il faut se refermer. Former les plus faibles pour avoir les meilleurs généraux. Faible de corps, mais fort d'esprit. Exactement. Capacité à analyser le champ de bataille. On va acheter des provisions, mais je n'ai pas vraiment de sous. On va aller faire une petite visite quand même. Direction le château de Brest. Attends, je ne vais pas faire ça. Alors, des provisions. Je peux prendre les provisions ou toutes les shops à vous de voir. Défi en martialité. Ah ouais, mais non. On ne peut pas faire ça. Je n'ai pas les moyens. On va prendre des contrats de mercenaires. Instructions de chevalier encore. Bon, on y va. On ne sait pas pour quelle mission c'est. On va aller voir. Parce que là, on a faim. Les besoins sont simples. Explique. Argante mouette. Argante mouette. Bien sûr. La rose de Rohan a quelques épines. Je veux que ces aspérités disparaissent. Je ne dois pas être vu en train de m'en occuper moi-même. C'est pourquoi vous allez vous en occuper pour moi. Je fais mine de me trancher la gorge d'un air interrogateur. Non, non, clarifie mon employeur. Pas de véritable effusion de sang. Il suffit de faire taire sans les tuer. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on ne manque pas de respect aux bourgmestres sans conséquence. Et tu es quelqu'un de pieux un peu toi ou pas du tout ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, tu es un peu érudit. Est-ce que tu es plus érudit que moi ? Tu es mon équivalent. Donc, on ne va pas te juger négativement. Parce que, donc, ça veut dire que... Tu as cité aussi bien que moi. Républicain ? Tu es un républicain ? Bon, on va le faire parce qu'on ne peut plus refuser. Mais... Moi, je suis pour le roi de France. Je ne suis pas pour la république. Mais du coup, avec ce gameplay, on pourra peut-être faire une république, non ? Notre gène, elle est forte au combat. Elle n'est pas trop mal. 26. 26, c'est pas mal. Ok. Bon, on va le faire parce qu'on est obligé. 1789 en 1200. Comment ça, 1789 ? Ah, mais... Non, mais les républiques, ça existait bien d'abord. Évidemment. La république... La république... La république... Oh là ! Il y a une épidémie ! Fuyez, pauvres fous ! La fièvre anglaise ! Encore ces foutus anglais ! Ils nous envoient leur fièvre ! On va s'écarter. L'objectif, c'est de ne pas tomber malade. On va exécuter le plan, là. C'est une réussite exceptionnelle. On prend 550 de nourriture. Parfait. Merci, bonsoir. Il faut que je rentre dans les terres... Où l'épidémie est présente. Après, je suis prêt à te soutenir, mais il faut arrêter d'être un lâche, mon grand. Tu vois ? Il y a un moment, il faut... Il y a un moment, il faut faire quelque chose. On va se déplacer. Parce que là, l'épidémie, elle se propage. Oula ! Hé, Boulogne a survécu. Boulogne est passée au travers pour l'instant. Mais tu vois, c'est un débarquement. Il y a le débarquement anglais. Ah ! On va partir un peu. Après, j'ai suffisamment d'hommes pour traverser la frontière. On va s'en approcher. On va aller en tourelle. Ou à Poitiers. Il faut combien ? 1100. Je n'ai pas les bruits. On va aller à Dante. On s'éloigne de l'épidémie. Aubry a obtenu le Crétifus. Oh, merde. Les circonstances ont conduit à la dissolution de notre faction. Bah, ouais, mais je m'ai bien compris que tu n'avais pas le cran. Ah, c'est mon médecin qui est tombé malade du Tiffus. Ah, bah, ça ne me range pas les masses, ça. Le Tiffus, c'est... Symptome sur des éruptions cutanées, de la fièvre et de la toure. Proche de la mort. On peut le bannir, hein ? Au béco, il fait... Au béco, il est son cœur. Oh oui ! Merci de l'avoir viré. La République de Venise ou Rome. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Rome. Rome. Imagine la maladie se propage et est inarrêtable. Mais il y a... Épidémie de peste noire. Qui peut être... Dramatique. Une révolte au centre. Oh, Heinrich va peut-être perdre le trône pour Friedrich. Ah non, c'est Hermann. Pardon. L'empereur. Qu'est-ce que c'est ? Prince Évêque Richard. La salle du roi d'Angleterre. Les déserteurs. J'irige une patrouille lorsque nous apercevons des silhouettes dans l'obscurité de la nuit. Les capuchons de leur cache... Cap, ah bon. Obscurcissent leur visage. Mais la démarche disgracieuse de l'un d'entre eux... Je reconnais au béco, mon chevalier. Madame, ils sont désertés. Que devrions-nous faire ? Vérburent mes soldats. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas Jeanne accepter la désertion. Peut-être que je me trompe, mais... Hein ? La république, ce n'est pas moi. Non, moi non plus, je ne la vois pas. Je ne la vois pas accepter la désertion. On est là pour une cause juste. Au nom de Dieu. Si tu te barres... Je vais récupérer. Crime passionnel. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mugno le joyeux. Après avoir quitté la limite du terrain d'essai, je contente quelque temps tétons sur un groupe de partisans en train de manger autour d'un petit feu. Curieusement, Mugno et Eleanor sont là. Alors que les deux n'apprécient guère la compagnie de l'autre. Avant que je ne puisse m'interroger sur cette scène pour le moins étrange, Eleanor murmure quelque chose d'inodible, ce qui jette aussitôt Mugno dans une rage folle. Oh, c'est Zizou. Zizou et Materazzi. En un clin d'œil, il buvait un coup de boule. Une arme est dégainée et le sang est sur le point de coulée. Alors. Eleanor, c'est mon arbin. Et on a notre maître caravanier et chevalier. Bon. Les dons ont une importance importante. Mais, il y en a un armé d'une épée. Et l'autre, qui est très sympathique, tu vois. Pourquoi ne pas régler ces différents par un vrai duel ? Non, non, non. Intervenir. Je me mets au cœur de la mêlée. Voilà. On a calmé le problème. Il m'adore. Encore un déserteur ? Après une courte bagarre, les soldats déserteurs sont appréhendés. Ah non, pardon. Chaque soldat présent, loyal ou non, sait que la punition pour ce genre de trahison peut être sévère. L'ambiance est chargée d'anticipation et de peur. Madame. Ce ne sont que des enfants. Nous voulons juste rentrer chez nous. Toi, quel âge ? 49 ans. Ah, on pourrait exécuter. Non, on ne va peut-être pas l'exécuter. Comme le dit, si bien. Merci beaucoup. Desma pour le Prime. Merci à toi. Pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Mais on ne va pas l'exécuter. Moi, Jeanne, je la vois un peu comme Gandalf. Genre, je n'ai plus la phrase exacte de ce qu'il dit. Malheureusement, j'aime beaucoup le passage en plus. Mais si tu n'as pas le pouvoir de rendre la vie, tu ne dois pas prendre une vie. Je ne sais plus. C'est un peu moins stylé que la version de Gandalf. Mais c'est à peu près ce qu'il veut dire. Tu sais, quand ils sont dans la Moria. Et que ta Gollum, il les suit. Tu vois. Il dit ça à Frodon. Parce que Frodon dit, bah, on n'en parle plus. « Nombreux sont les vivants qui méritent la mort et les morts la vie. » Ouais, la suite. C'est quoi la suite déjà ? « Nombreux les vivants qui méritent la mort et les morts 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 la mort. » « Après des mois passés dans la saleté, les déserteurs rentrent rapidement. » Pourquoi j'ai changé de tenue, moi ? Je suis devenu la justicière ? Ah. Je l'étais déjà, la justicière ? Peut-être. « Être témoin à la fin de la réaction des déserteurs punis et celle des autres soldats qui ont peur d'être ainsi punis m'a permis de mieux comprendre les troupes. » « On a gagné un point à martialité. » C'est pas si mal. Artisan de paix. Les bourguignons, j'arrive. « Ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. » C'est ça. Merci beaucoup, Pierre. C'est ça. Gandalf. « Sinon, que devient notre pote le bon vieux Louis ? » Alors, Louis, c'est l'air d'aller, hein ? 77 ans, santé mauvaise, autoflagellation. Ah, c'est sympa de voir pourquoi l'état de santé. Et moi ? « Les pieds sur terre, pavillon et entêté. » Ma santé est bonne. « Ivrogne, infirme, obèse. » Ok. Mais il a un chien. Ah, il a un chien. Non, mais ça, c'est le même genre de cas qu'on vient d'avoir. Il faut vraiment que je parte du coin, parce que là... Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais je n'étais pas parti à Nantes. Oh, je ne suis pas à Nantes. Oui, plutôt bien ce que je vois. « Ratio réduite. J'ai remarqué que nos réserves sont à peu près à moitié épuisées, me dit Dolcea. » Bah, ouais. Mais, euh... Achète un truc, quoi. « Bouge ta tente, Agnès. » « Tu vois bien que c'est mon emplacement, s'écrit Baudouin. » « Attends, Agnès et Baudouin, qu'est-ce qu'ils ont, les deux, là ? » « Maître d'arbre. » « Ah, écoutez, ce n'est pas mes histoires. » « Je suis au-dessus de tout ça. » « 1198, c'est l'année prochaine. » « Un an et on pourra partir récolter des... » « Ah ! » « Nous sommes officiellement galants. » « On prend 4 en prouesse. » « Ça fait plaisir. » « Il n'y a pas d'autres... » « Contrats, là ? » « 200 pièces d'or. » « Je ne sais pas comment ça se fait. » « Du coup, à 200 pièces d'or, on peut peut-être aller acheter des provisions. » « Euh, non, autre chose. » « Acheter des provisions. » « 148 pièces d'or, 3200 de provisions. » « Juste ce qu'il nous faut pour aller en France. » « Direction Paris. » « Louis ! » « Arrive ! » « J'arrive, Louis. » « Bouge pas. » « C'est la rencontre. » « Après une chasse qui n'a pas eu lieu. » « Entre Jeanne et Louis. » « Un chevalier errant. » « Mais bien sûr, mais suivez-moi. » « J'ai besoin de lui en tant que région qu'il veut. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Je suis là à recherche d'une fontaine merveilleuse. » « L'eau est censée guérir toutes les maladies. » « Si vous pouviez m'aider à ma quête, je vous rendrai hommage. » « Ouais, t'es pas mauvais, mais le truc, c'est que là, tout de suite, maintenant... » « C'est moi la patronne, quoi. » « Moi, je le suis. » « Le chevalier nous conduit à une petite clairière au scintille, une fontaine naturelle. » « La lumière se reflète sur sa surface avec un chatoiement merveilleux et rend l'eau si lumineuse qu'elle ressemble à un second soleil. » « Attention, une bête garde les lieux ! » s'écrit le chevalier, désignant un cerf qui se tient entre nous et la fontaine. » « N'ayez pas peur, je vais la combattre. » « Bah écoutez, on va combattre le cerf. » « Avec l'espoir de récupérer l'eau guérisseuse. » « Centuil est devenu propriétaire de l'artefaile. » « Ah, merde ! » « Bah, cadeau. » « Ça me fait plaisir. » « Soutien à la revendication. » « Le comte de Chartres. » « Contrat contact. » « Guillaume. » « Français. » « Paresseux, généreux, sans cœur. » « Autre chien, le comté. » « Il s'est passé à qui ? » « Comte Mathieu. » « C'est un enfant... » « Un constant juste enfant autoritaire balâtre. » « Ah, bah ça y est, c'est la guerre. » « Ah, bah voilà. » « Une première bataille en France. » « On va essayer de devenir proche du roi de France. » « On va faire des trucs pour lui. » « Mais pour l'instant, on n'est pas encore assez reconnu. » « Tout levé. » « Où est la guerre ? » « La guerre est là-bas. » « Trois mille hommes. » « Trois mille hommes, ça fait un peu beaucoup. » « Pour que j'y aille seul. » « Par contre, on peut peut-être choper les 1700. » « 1700 contre 900. » « L'armée de Jade va-t-elle faire la différence ? » « Alors peut-être, on chope l'armée du comte Thibaut. » « Deux fois moins nombreux. » « Et on prend le dessus. » « Pour la puissance de l'armée de Jade. » « Qui a ni plus ni moins qu'exterminé l'armée du comte Thibaut. » « Extraordinaire. » « 150 de prestige. » « J'ai fait mon boulot. » « Incroyable. » « Petit coucou. » « C'est quand le retour de Panédo ? » « Salut, The King Monkey. » « C'est compliqué. » « J'ai envie de tenter quand même. » « Est-ce que j'y vais ou pas ? » « Sur les 3000. » « Ils allaient du pouvoir, c'est qui ce gars-là. » « Vassal du Roi de France. » « Je ne peux pas faire autrement que d'accepter. » « Il aura un hameçon sur moi et puis c'est tout. » « Donne-moi à manger. » « J'ai envie de tenter l'armée. » « Je dois y aller à la prochaine. » « Pas de soucis. » « Bonne soirée à toi, The King Monkey. » « Et ouais, c'est vrai que comme j'ai beaucoup moins de temps, » « Clyde, il y a eu un DLC Crusader. » « Après, il y a un DLC Earth of Iron. » « Ah, des hommes ! » « On peut aller les chercher. » « Eviter le regroupement des troupes. » « Ah, bah raté. » « J'y vais ou j'y vais pas ? » « D'après le jeu, ça peut passer. » « Et Jeanne, elle recule pas. » « Jeanne, elle y va. » « Ce sont nos ennemis. » « Qu'ils subissent le courroux des troupes de Jeanne. » « 800 contre 3500. » « On a peut-être vu un peu gros. » « Ouais, bon, ça faisait beaucoup. » « Mais... » « Je pense que... » « Reculons. » « Ne mourrons pas pour rien. » « On a quand même fait mal. » « 600 morts pour 300. » « C'est pas mal. » « Baudouane n'est plus votre maître d'arbre. » « Ah non, on a perdu quelqu'un sur le champ de bataille. » « On a perdu notre garde du corps. » « Ça, c'est quand même malheureux. » « Nos armées. » « Renforcer nos troupes. » « Ah ! » « Il est mort du typhus. » « Apoplexy. » « Dommage pour lui. » « On le regrette, évidemment. » « J'ai perdu en efficace. » « Ah non, j'ai perdu mon second. » « Pas d'héritier. » « Mais j'en veux pas d'héritier. » « Si Jeanne meurt, c'est fin de partie. » « Alors, médecin personnel, est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait des capacités ? » « Non, second. » « Agnès. » « Agnès, c'est pas si mal. » « Bienvenue, Agnès. » « S'en tue le maître d'arbre. » « Et le garde du corps s'en tue également. » « J'y retourne. » « Non. » « Est-ce une bonne idée ? » « Bon, ils ont fini, là. » « On va aller faire la bataille, après. » « Quoi ? » « La nuit tombe, je m'agrippe à la tablette. » « Oui, je ferme les yeux. » « Des gouttes de sueur tombent sur la table. » « Atteinte d'une maladie, je suis frappé par feu sacré. » « Merde. » « J'entends des toux étouffés à l'extérieur de l'attente. » « En ce qui me concerne, c'est déjà trop tard. » « J'espère que cela n'affectera pas mes hommes. » « Armée infectée. » « Dégats de l'armée, moins 20%. » « Ok, on ne m'attaque pas. » « Mais ça va aller, moi ? » « Ah bah, j'avais l'air... » « J'ai pas l'air touché. » « J'ai pas l'air touché plus que ça. » « Ah, par contre... » « Putain, j'ai chopé la variole. » « Aïe, 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 ça sent pas bon. » « On a chopé la variole. » « Lors de la première vague de fièvre et d'embrevissement, j'espérais que ce ne soit pas plus grave que la suette. » « Puis, mon état s'est un peu amélioré et je suis sorti de mon lit et retourné à mes occupations. » « Pendant une semaine, tout allait bien jusqu'à ce que je remarque les premières taches rouges dans ma bouche. » « C'était il y a deux jours et maintenant, les lésions révélatrices se répondent sur ma peau. » « Bah ouais, il faut un médecin. » « Il faut un médecin, il faut sauver Jeanne. » « Un médecin. » « Médecin, nourrice, mais pas loin de devenir pas trop mal. » « Plus serboriste. » « Elle est blessée. » « Probablement, tu as une ancienne maladie. » « 17 ans, c'est un peu jeune. » « Antoine, 42. » « Qui est simplement herboriste. » « Je vais faire confiance à notre amie irlandaise. » « Hein ? » « C'est l'heure du traitement. Ne pas se rater. » « Je ne veux pas que Jeanne soit défigurée. » « Pas de Jeanne défigurée. » « L'odeur sinistre des teintures bouillonnantes et des baumes assaillent mes sens. » « Eh, je vous le dis tout de suite. » « Je ne sais pas ce qu'on fait, mais on la marie. » « On y trouve un mari digne de ce nom. » « Je connais plusieurs façons de traiter la petite vérole, bien que j'ai la certitude qu'une simple teinture suffirait. » « Si tu as la certitude, je te fais confiance. » « Ah, ça y est, ils ont enfin mis ce que ça voulait dire. » « Ah, c'est sympa. » « Il est bien plus enclin à déclarer la guerre aux dirigeants beaucoup plus faibles. » « Cédé aux factions sans combattre. » « Ainsi qu'à éviter de devenir un agent normal. » « Ah, c'est vachement bien, ça. » « Mais le rat, c'est au cachot plus conversion en pomme. » « Conversion. » « Non, pas conversion en pomme. » « On est jade. » « On ne va pas manger les gens. » « C'est contraire à la foi. » « Ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. » « Moi, je sens qu'on n'est pas trop mal. » « Tu vois, on a la variole, mais la santé est bonne quand même. » « On n'est pas non plus dans une situation... » « Santé, pénalité catastrophique. » « Santé des anciens. » « Plus de 50 ans. » « Ah, on en a 36, donc toi bien. » « Merci beaucoup. » « Chlore, bienvenue à toi. » « Fais pas plus que ce qui est nécessaire. » « Elle m'a apporté une carcasse carbonisée d'un chat et m'a dit de le manger. » « Pas fameux. » « Alors que je m'exécute, elle me dit comment elle a chassé le félin bien en chair dans les environs de ma propriété pendant des heures. » « Je pense qu'elle attend des éloges pour son dur travail. » « La saveur est exécrable. » « Du repas, pardon, me fait garder le silence. » « Au final, cette nourriture infâme semble être ce dont j'avais besoin. » « Pour le moment, mes pires symptômes sont atténués et le monde semble un peu plus lumineux. » « Petite précision. » « Ne soyez pas influencé, évidemment. » « Si vous ne vous sentez pas bien, ne mangez pas de chat. » « Laissez ces petites bêtes tranquilles. » « C'est pas ça qui va vous soigner. » « Non ? » « C'est pas contraire à la foi qu'on fait le corps du Christ. » « Ouais, enfin, je pense que le cannibalisme est mal vu. » « Tu vois. » « Le corps du Christ, c'est encore autre chose, tu vois. » « Mais je pense que le cannibalisme... » « Voilà. » « Allez. » « Eh bien, en tout cas, symptômes réduits. » « Merci. » « On va aller refiler notre maladie, là, aux troupes ennemies. » « Voilà. » « Pas trop vite, on va d'abord laisser les gens y aller. » « On a perdu notre maître caravanier de la variole. » « On a une épidémie chez nous. » « Ah, ils ont chopé la variole. » « Tu vois, on a craché dessus. » « On était de l'autre côté, là. » « Allez, chopé la variole. » « Mais attends, mais il y a une épidémie. » « On est où, quoi ? » « Ah ouais, on est... » « Ah, mais la variole de Philippe. » « Philippe ! » « Ah, on est plein dedans. » « Je ne l'avais pas vu. » « Mais au final, le seul endroit où il n'y a pas la variole, c'est nous. » « C'est là où on est. » « On est encerclé de la variole. » « Ah, je ne bouge plus. » « Ah, mais du coup, ce n'est pas que mon armée était malade. » « C'est qu'on était dans une zone d'épidémie. » « Bien que des cicatrices puissent subsister à la fois sur ma peau et dans mon esprit, il semble que l'affection ait quitté mon corps. » « Mon heure n'est pas encore venue. » « Louons Jésus. » « Je vais bien. » « Je ne peux pas engager le conflit tant que vous n'êtes pas plus près parce que je ne suis pas sûr que vous arriviez à temps. » « Et ça m'embête un peu. » « Un complot quand ? » « Quelqu'un complote contre moi ? » « Mais attends. » « Pourquoi ? » « On va y aller. » « Quand quelqu'un complote contre toi, tu vas au combat et avec un peu de chance, il va mourir au combat. » « Très important en France en plus. » « Après les vidéos d'ingestion de chat, il n'y a pas longtemps. » « Ah bon ? » « Je n'ai pas vu ça. » « Salut Jurassic, comment vas-tu ? » « Qu'est-ce que j'ai loupé. » « On est Jeanne d'Arc et on essaie de s'en sortir. » « Merci beaucoup Dean pour le follow, merci à toi. » « Je les ai chopés. » « Venez. » « Ils font mes tours. » « Bah non, mais les gars, vous étiez à côté. » « Ils étaient à côté les gars. » « Ils étaient là, ils se sont dit, tiens, on va passer par là. » « Bah non. » « Qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? » « Où que j'aille, je peux être sûr que mon garde du corps Sentul me suit. » « Regarde les mots qui sortent de sa bouche. » « Je sais exactement ce qu'il cherche. » « Alors, Sentul, déjà t'es blessé. » « En plus, t'as le variole. » « Et en plus, je suis qui ? » « Jeanne la... » « Comment ? » « La... » « Pucelle. » « Donc... » « Commence pas, hein. » « Sentul... » « Ah, mais d'ailleurs, attendez. » « Parce qu'elle nous a sauvés au final, la collègue. » « Je fuis parce qu'elle va mourir. » « Oh, il s'est fait choper, notre gars, du coup. » « Bah ouais, mais les gars, faut aller au combat, là. » « Vous êtes 5000 contre 3008. » « Vous n'avez pas peur d'une variole. » « On a pris cher. » « En même temps, on était à moins 20%. » « Je pense que les renforts viendraient. » « Ah bah tiens. » « Ah ! » « Alors, si c'est pas un signe de Dieu, ça. » « En vrai. » « Le mec, il arrive. » « Il drague Jeanne. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il meurt derrière d'une maladie. » « Condamné. » « Condamné, tout simplement. » « Par contre, je veux marier... » « Arranger un mariage. » « Avec Jordan. » « Jordan. » « Le mec, il est juste... » « C'est un soldat endurci. » « En plus, physique avenant, tu vois. » « Bon, il est actuellement mort. » « Mais c'est pas pour autant qu'il est pas beau. » « Je te marie. » « En matrilinaire, parce que tu mérites de garder ton nom. » « Après avoir sauvé Jal. » « Ouais. » « J'avais pas d'autre option, mais c'était pas une mauvaise option. » « Maître caravanier, on a ilé à nord. » « Maître d'armes, Jordan. » « Marié, plus maître d'armes. » « Plus garde du corps. » « Bon, on reste la boulogne, hein. » « Non, mais ils savent pas. » « Ils hésitent. » « Vous êtes connu pour votre dévouement pour la foi. » « Dévot serviteur. » « Ça avance. » « Ouf, je me surprends à faire beaucoup de bruit quand je m'assieds le soir au feu de camp. » « Les anciens disent toujours que c'est la vieillesse, mais je n'ai que 38 ans. » « C'est simplement la conséquence d'une vie vécue à la dure. » « Je vois bien que les autres en souffrent. » « Agnès, grimace de douleur quand elle se souvient. » « Oh, Agnès. » « On va se reposer, Agnès. » « T'inquiète pas, Agnès. » « On se repose comme il faut. » « Un atout en martialité. » « Au service de la couronne. » « C'est parti. » « Euh... » « Soit je n'ai plus de nourriture, soit je n'ai plus de... » « Plus d'or. » « Un visiteur fidèle. » « Ami fidèle avec Bozon le fou d'orgue rouge. » « Fin intellectuelle, homme sage, moelle. » « Et bien sûr. » « Rejoins-nous, Bozon. » « Surnommez le fou par les incultes. » « Je ne peux pas te nommer quelque part. » « Est-ce que tu serais un bon garde du corps ? » « Ah, je ne peux pas. » « Salut Superman, merci beaucoup. » « Moins 35%. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Ah, parce qu'on n'a pas l'objectif. » « Ouais, mais les gars... » « Ah, mais attends, mais ils ont pris tellement cher. » « On était à 5000. » « On perd la guerre, là ? » « Mais on n'est plus nombreux. » « Les marchandises sont assez classiques de la pourriture principalement. » « J'y vais. » « Un sceptre en marbre de Jira. » « Bien qu'ayant été beaucoup utilisé, le bout pointu est encore puissant. » « Érudition et prouesse. » « Bon, en vrai, comment ça me... » « On perd, là. » « Terminé un siège rapporte 20 fois la valeur du but. » « Pour l'instant, on ne siège pas. » « On n'est pas sorti de la berge. » « On va sûrement trouver un arrangement. » « Ok. » « Oh, l'Angleterre a pris toute l'Irlande. » « Et elle a pris la Bretagne ! » « Mais comment ils ont pu faire en 3 secondes 30, là ? » « On a raté les trucs. » « Défenseur contrôle objectif. » « Bah ouais, mais il faut aller au front au bout d'un moment, les gars. » « Moi, je ne peux pas faire beaucoup plus. » « Écoute... » « Je vais m'écarter. » « On va rentrer. » « Mais... » « Ah, mais je n'ai pas de territoire mis. » « Je voulais disperser, mais... » « Je pensais que c'est parce que j'étais trop près. » « Bon, bah c'est perdu. » « Ah bah non, à moins qu'ils y aillent. » « Mais c'est bien fait pour vous. » « Attends, t'as gagné ? » « Baronie de Sully-sur-Loire et Comté de Sancerre. » « Non, on a tué de Chartres à gagner. » « Il nous a payé quand même pour notre contribution à la guerre. » « Déjà une bonne chose. » « On peut rançonner un duc. » « Ok, on va aller récupérer des provisions. » « 165. » « Pas mal. » « Est-ce qu'on a une quête quelque part là ? » « Il y avait tellement de quêtes là. » « Pour protéger le combat. » « Ok, adopter la stratégie d'amourie. » « Stratégie innovante. » « Vitesse de déplacement de l'armée. » « Donne-moi un atout en martialité. » « Ok, alors... » « Dégâts des hommes d'armes, plus 10%. » « Proposer une assistance militaire, plus 25%. » « Je sais pas ce que c'est, ça, mais... » « Ça marche. » « Ah, il y a une épidémie en Angleterre. » « Encourager cette amitié. » « Grand bien leur face. » « C'est pas mon problème. » « On a développé un atout ici. » « Mon mercenaire moins cher. » « Renfort de fer avec ce qu'il reste. » « Plus 400%. » « C'est pas mal du tout. » « Pour renforcer mes troupes, là. » « Plus 400% et ça me donne 100. » « C'est un peu moisi. » « À chaque régiment. » « À chaque régiment. » « Ça me fait 200, quoi. » « Ah non, c'était un éligible. » « Un choc brutal. » « Ok, tout doux. » « Cavalier expérimenté avec un peu de chance. » « Rétablir la vérité. » « Le cheval est peut-être un petit peu près. » « Je peux me sentir projeté à gauche ou à droite. » « Mais aucun mouvement ne peut me faire lâcher les rênes et tomber de ma selle. » « Mes ordres finissent par apaiser le cheval. » « Et l'animal se remet vite à taper du pied sur le sol du vent. » « Aussi stable qu'avant. » « Une bête si vigoureuse. » « Ok. » « 1223, on peut... » « Voilà. » « On est redevenu aussi puissant qu'avant. » « Ah, bah voilà. » « Soyez à nos côtés. » « Qui c'est ? » « Le Duc Alexandre serait un... » « 2700 hommes. » « 6400. » « Je suis prêt à venir. » « J'arrive ! » « Qui est l'ennemi ? » « Ok. » « Il est pour chasse. » « Je voulais faire le siège mais j'ai pas d'armée assez puissante. » « Oh là bah j'ai pas eu le temps. » « Je poursuis la petite armée. » « Où est-ce qu'elle va ? » « Elle va par là. » « On est parti dans les Alpes. » « Il fuit vite. » « Notre culture est ancrée dans l'air moyen. » « Oh, un nouveau roi de France. » « Philippe. » « Philippe. » « Il est mort quand ? » « 1198. » « Ah bah ça fait un moment qu'il est mort en fait. » « Philippe le géant. » « Là. » « Ils sont là. » « On les chope. » « Et boum. » « Et boum. » « Parfait. » « On a chopé le commandant en plus. » « Le chien de Normand. » « Hé hé hé. » « Bien joué. » « Du coup j'ai contribué un peu là. » « Philippe il est ivrogne. » « Ration inconnue. » « Oh bah oui. » « Très bien. » « Philippe il est ivrogne. » « Il a un petit peu trop célébré son couronnement certainement. » « C'est les choses qui arrivent. » « Il n'empêche que c'est le roi de France. » « Forcément soutenu par les dieux. » « Enfin par les dieux. » « Par les dieux. » « Voilà. » « Le duc est là. » « On va choper le duc. » « On chope le duc. » « Choper le duc. » « On n'a pas choper le duc. » « Mais on a exterminé son armée. » « Voilà. » « C'est une bataille qui est rondement malé. » « 93% de victoire. » « On fait un petit siège. » « J'y retourne. » « Commandant le duc. » « Choper le duc. » « Il y a les renforts. » « Mais on y va quand même. » « N'ayez crainte. » « Dieu est à vos côtés. » « Voilà. » « Bien joué. » « Ça a 1800 morts contre 32. » « Et après certains doutent de la puissance de Jad. » « Eh ben bravo. » « Jad. » « Extraordinaire. » « On finit le siège. » « Mon comte Louis III a émis un contrat pour rejoindre la guerre contre la tyrannie du Kayserin Jutta. » » « Allez, il est au siège. » « Tac. » « Ah pardon. » « Voilà. » « Il y a 1000 hommes. » « On peut y retourner. » « Mais à mon avis, c'est signé. » « Ah oui, signez pas. » « Voilà. » « 118 pièces d'or. » « 118 pièces d'or. » « Merci beaucoup, mon petit comte Orson. » « Il est déposé, le duc. » « Pèlerin français. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Oh, mais attends. » « Quand tu es déposé maintenant, tu peux devenir un vagabond avec des droops et tout. » « C'est vachement bien ce gameplay. » « Faut juste qu'il se refasse. » « Excellent. » « C'est vachement bien. » « Ok. » « On a 160 pièces d'or. » « Il faut enchaîner. » « Réducation de médecine sur le comté de Neuchatot. » « Soutien d'une faction. » « Faction pour la liberté. » « Contractant Orson. » « Attendez, parce qu'il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est... » « Prisonnier. » « Robert, cité de Vaumont. » « On va le rançonner. » « Ok. » « Toi, tu n'es pas trop mal. » « Je vais essayer de te recruter. » « Je ne peux pas. » « Ah, parce que c'est un homme de... » « Quel était là ? » « Evidemment, on ne peut pas. » « Chien l'orban. » « Un duc. » « 53 ans. » « Je vais essayer de le recruter. » « Il peut peut-être servir à quelque chose. » « Unijombis peut-être, mais... » « Ça ne veut pas dire que c'est... » « Oh, mais... » « Pourquoi tu as les bras en l'air ? » « Pourquoi il a les bras en l'air ? » « Pourquoi il a les bras en l'air ? » « On a besoin de... » « De chevaliers, donc... » « Même s'ils ne sont pas incroyables. » « On a besoin de chevaliers. » « Il faut qu'on recrute comme ça. » « J'ai 321 pièces d'or. » « Je n'ai même pas encore amélioré mes trucs. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « J'accepte le contrat. » « Ok. » « Attends, mais il n'y avait pas... » « Il n'y avait pas autant d'or. » « Ah ! » « En plus, c'est contre un évêque. » « Ah, fais gaffe. » « Bon, je ne lève pas mes trucs. » « Ah ! » « Ah, par contre, là... » « Ah, c'est à dire que le Duc d'Armagnac... » « C'est pas contre le Roi de l'Angleterre. » bon j'ai un changement de plan de mon côté je suis désolé je peux venir peu trop d'hommes les parjures ne sont pas si mal ouais bah j'ai quand même j'aurai même pas eu le temps de sortir mes trous pour vérité voilà je vais aller là-bas tellement d'hommes en vrai une 10 2000 contre 5000 mais au final c'est 4006 contre 7000 beaucoup trop nombreux ça les gars je ne peux pas je ne peux pas participer à ce genre de bataille je ne sais pas si j'étais à peu près équilibré mais il reste trop gros pire il reste trop gros pire je ne peux pas je ne peux pas me l'occuper on va aller chercher la baronite bad on verra s'il y a moyen de 42 bon attends mais c'est jade qui reçoit un message divin depuis un mois environ je fais un rêve récurrent dans lequel je discute de théologie avec sainte brigitte jésus et fortuna peut-être m'ont-ils choisi pour diffuser leurs paroles et me donner leur bénédiction attends mais c'est incroyable pour le gameplay jésus pour la santé et la longitude qu'ils jouent quoi bonus de santé ouais amant confiant en fécondité on n'en veut pas comploteur confiant intrigue je ne peux pas présumer que j'ai été choisi après on peut prendre en licoré mais en fait rien ne vous intéresse officiellement mais de aux autres ouais c'est jésus quoi coûte la fertilité nous intéresse pas et côté comploteur pendant 10 ans jésus jésus j'ai entendu votre parole bizarrement c'est quand on est face aux allemands ce que je peux faire ce ciel je suis pas assez nombreux je vais t'aider là-bas c'est histoire de contribuer je vais construire quoi je vais construire quoi je ne profèderai pas de tombe j'ai lâché mes troupes pour aller là bas je vais construire petite livraison contrat de construction si l'emplacement change le camp change de modificateur sera supprimé le contrat sera invalidé vous obtenez moins 108 alors je perds 108 j'ai peur je vais débarrasser le camp j'ai peur ou quoi non C'est très bien Ça fait moins 50 pièces d'or Les entrailles de la terre Je suis intrigué Je suis assez intéressé par cette idée Je suis resté les pieds sur terre Dommage J'aurais aimé le jardin Allo Jésus ? Ah Combattre à vos côtés était un honneur Merci mon cher On a perdu mais Au côté d'un homme comme vous Ça fait toujours plaisir Il a été en prison Il est le pauvre Hartmann ? C'est qui ça ? Le net 20 en attendant Ça va ? Bon rejoignez-moi Il peut peut-être servir à quelque chose Médecin non Mettre le caravanier Non Mettre l'arme Non Garde du corps Un bruit C'est bon Ok Larbin Et l'héonor elle est mauvaise Larbin Ok Ok Ce serait bien de rentrer au camp En fait Qu'est-ce que je fais là-bas Oh merde Quoi ? Attends On est coincé là Il est dans la même guerre Il gagne actuellement à 6000 contre 8000 On a 238 pièces d'or Construire une tente de barbie Et mon bon roi de France Là t'as besoin de rien On va déménager On va faire un tour A Lyon A Lyon Pas à côté On va aller à Lyon On y va Ça va très bien Un chevalier Ah Emery Rejoignez-moi La dernière fois Bon Je n'ai pas folichon Alors Je vais être un chevalier Ça fait toujours plaisir Sachant qu'en chevalier On en a 7 Sur 20 On est arrivé à Lyon Parfait Escortez l'émissaire Contractant un prince évêque Ah bah on va aider Un prince évêque Très bien On va s'arrêter là Pour le replay Twitch On enchaîne Ne bougez pas On enchaîne On enchaîne On enchaîne On enchaîne